Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. On a une spécificité dans notre club, c'est que l'on fait le tennis sport adapté, qui permet de faire pratiquer ce sport à des jeunes en situation de déficience mentale. En 2003, on a démarré un peu par hasard au départ, avec des adultes, et petit à petit, on a des jeunes qui ont souhaité intégrer le club à travers une institution médico-éducative d'EQI, qui viennent dorénavant jouer une fois par semaine, le mardi et le jeudi, et qui sont aujourd'hui 40 adhérents du club. Les éducateurs qui, au début, étaient un peu sceptiques sur la manière où ils pouvaient réagir, savoir si ce serait une discipline un petit peu adaptée à leur handicap, ont été énormément surpris, parce qu'ils se sont rendus compte que, même au niveau de la motricité, ça leur permettait de développer même une motricité, qu'ils n'auraient pas en restant, par exemple, dans le centre, en faisant des activités autres que le tennis. C'est pour moi quelque chose de complètement différent du sport, du tennis, école de tennis, et il y a beaucoup des chances qui se font avec les enfants, avec les adultes, avec tout le sport adapté, et vraiment, je suis vraiment très très contente de travailler dans ce domaine. On a cette année commencé à faire un petit championnat par équipe, de sport adapté tennis, et ça s'est très bien déroulé, tous les participants se sont régalés, et je pense qu'ils veulent en refaire pour l'année prochaine. Donc c'est un nouveau projet pour l'année prochaine. On a eu, en 2010, notre premier championnat de France, qui s'est déroulé à Rouen, et l'année dernière, ils ont été faire le deuxième championnat de France à Bordeaux, et maintenant, on est dans une phase où on fait des sélections régionales, qui permettent d'avoir une qualification pour un championnat de France. Le plus important pour nous, c'est qu'ils soient des joueurs, comme peut l'être un vétéran, une féminine. Aujourd'hui, c'est des joueurs de tennis, et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité monter notre projet de mixité avec les enfants scolarisés, qu'on déploie sur l'agglo, et qu'on va encore continuer à déployer grâce à notre partenariat avec Ferreiro. Ferreiro vous a présenté 1901, le magazine des associations.